C'est comme si je filmais la ville en courant. On ne verra rien, ni les lieux, ni les rues. Ce n'est pas une visite guidée, mais l'exploration d'un espace intérieur. Depuis que je suis ici, je n'ai pas cessé d'associer des lieux à des émotions. Ou plutôt ce sont les lieux qui se sont souvenus de mes impressions. J'ai revu l'auberge espagnole avec des amis. Le film qui m'a donné envie de faire un Erasmus. J'ai repensé à ce que dit le personnage en arrivant dans la ville. Voilà, plus tard on aura habité cette ville, on aura marché dans ces rues, on aura été au bout des perspectives, on aura connu ces bâtiments, on aura vécu des histoires avec des gens. Quand on aura vécu dans cette ville, cette rue on l'aura pris dix, vingt, mille fois. Au bout d'un moment tout ça vous appartient, parce qu'on y a vécu. Je me suis refait la scène du film dans ma tête, version Bucarest. J'ai pensé moi aussi que tous ces noms, Kalea Victorei, Stalada Lipscani, Boulevaldoul, Regina Elisabetta, semblaient si étranges et imprononçables si lointains au début, et aujourd'hui ce sont des points de repère. Piazza Oneri, qui était cette place immense, impossible à traverser, est maintenant ce lieu familier, ce près de chez moi, ce lieu qui m'indique que je suis bientôt arrivée à la maison. C'est l'endroit à partir duquel je comprends la géographie de la ville, même si je me trompe toujours de sortie de métro. Parc Cool Carolle est mon parc préféré, et peut-être mon endroit préféré de Bucarest. Là-bas je lis, où je cours dans les énormes escaliers, je m'assois entre les arbres et je regarde les canards sur le lac. Je ne m'y sens jamais seule. Depuis le banc, je ne vois pas le ciel entre les branches des arbres, le bleu parmi l'automne, parce que la plupart du temps je suis dans ma tête, trop occupée à me refaire le film de ma vie à Bucarest, et à me dire que j'adore être ici. Les parcs, n'importe lesquels, sont aussi des endroits d'herbe et de soleil, des moments que l'on partage avec des gens. Et Rastraou Park Cool contient le souvenir de ce dimanche après-midi, passé avec Chris et Michel, à faire du bateau sur le lac. Je veux dire, tu es bien. Oui, c'est sûr. Non, je pense que tu es bien. Qu'est-ce que tu es calme ? Le water, le sol, les gens... Le beer. Je m'aime aussi le shaking. Je ne sais pas, il fait trop... Oh mon Dieu, je m'aime. Nous n'avons pas besoin de mettre en place en allemand si vous êtes un adulte. Oui, même en France, ce que vous voulez. Oh my god, nous sommes prêts. Ok, watch out a bit. Nice. Sous-titrage ST' 501 Caléa Victorei est une très longue rue dans laquelle j'adore marcher. Il y a toujours des choses à voir. Regarder les bâtiments, les cafés, les gens qui marchent, les lumières des voitures le soir. C'est une rue où je ne cesse de m'émerveiller. Et il y a toujours quelque chose de surprenant qui se produit. Je pourrais descendre et remonter cette rue enlassablement. Mais Caléa Victorei, c'est aussi le lieu où je m'arrête, près de l'église, pour regarder le ballet des oiseaux dans le ciel. Soyez-vous, savez-vous, parce que la vieille est une ouf-le-tête. Sous-titrage ST' 501 Ce serait plus ouf de l'église, c'est aussi le lieu où je m'arrête de me mettre auxoilies. Mais Caléa, c'est aussi le lieu où je m'attaque. Et puis, on vaitelre et remonter cette rue des oiseaux dans le ciel. Et puis, on va chercher la rue des oiseaux dans le ciel. Et puis, on va filtrer. Et puis on va mettre à l'église. Parfois, j'ai besoin d'être loin de toi, loin de ton atmosphère bruyante de ville, sinon j'aurai l'impression que tout ça n'est qu'un rêve. Non, je ne pourrai jamais me lasser, jamais te regarder avec indifférence. Mais je dois mettre de la distance entre nous, prendre le train le matin, revenir à toi le soir et pouvoir dire « je suis arrivé à la maison ». On a loué une voiture et parcouru la route de Transfagarassane. J'ai aimé voir les paysages de la Roumanie, la campagne, puis la montagne avec tous les arbres couleur automne. Au sommet, on ne voyait rien à cause du brouillard, puis l'enchantement s'est dissipé et on a pu regarder. Le lac, la neige, le ciel immense entre les montagnes. Devant l'horizon, j'ai fait un vœu, puis j'ai ouvert les yeux. Pendant une seconde, je n'ai pas pensé à toi. C'est souvent quand je reste à la maison que je deviens nostalgique. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause de toutes ces choses. Les tramways qui passent et font trembler les murs, comme les bruits lointains dans les rêves. Le soleil qui fait des aurores boréales à travers les bouteilles vides. Les objets qui attendent l'après-midi J'ai pensé à des images de cet été, et comme ça paraissait proche et loin à la fois. J'ai fait comme si je ne savais plus à quoi ça ressemblait, et j'ai imaginé la France comme le poète Aragon l'a décrit dans la Diane française. De si loin qu'on se souvint, la vie avait cette couleur d'habitude qui emprunte aux tournantes saisons ces nuances, et faite aux hommes une marée d'humeur, qui varie avec le soleil et le vent. J'aurais aimé confier mes émotions à tous ces lieux, comme un secret à garder. Traverser des rues, des places, qui savent pour moi ce qui m'a traversée à cet instant-là. Que j'ai été heureuse ici, ou rêveuse là. Je voudrais qu'il n'oublie pas, quand moi je ne saurais plus comment me raconter mes propres souvenirs. À part Cool Carole, j'ai pensé qu'au printemps je serais encore ici, sous ces mêmes arbres, ce même feuillage, pas jaune, pas doré, mais vert cette fois, et que d'ici là, j'aurai encore changé. Sous-titrage ST' 501 ...